Salut à tous c'est Maxime, alors on se retrouve aujourd'hui pour notre petite continuité dans les vidéos trucs et astuces sur Unreal. Alors moi il y a une fonctionnalité que j'utilise souvent sur mes scènes. Là j'ai une scène donc du pack Polygone City qui peut être assez dense quand même en termes de détails. Vous voyez que là il y a des objets quand même, enfin il y a des kits, en fait le pack est un kit et on s'en est servi pour assembler une grosse scène ici. Et dans Unreal vous avez en fait un panneau ici qui s'appelle Layers qui est souvent pas utilisé, alors il se trouve dans Window ici et vous allez dans le Layer pour l'activer ou désactiver. Hop je refais la manip hein mais hop Layers on l'active. En fait Layers c'est une sorte de concentration d'assets, c'est à dire que vous pouvez créer un calque ici donc là j'ai créé un layer vide, je vais l'appeler par exemple voiture et ensuite dans Unreal si je viens ici donc dans mon Editor et que je sélectionne des objets, je peux faire clic droit Add Selected Actor to New Layer ou To Selected Layer. Donc Selected Layer vous l'aurez compris ça va l'ajouter aux layers que j'ai sélectionné et vous voyez que ça c'est superbe. Et en fait une petite pour ceux qui connaissent un peu plus Unreal et qui ont besoin de précisions, les Layers ils sont communs en fait à tous les niveaux. C'est à dire que, qu'est-ce que ça veut dire à tous les niveaux ? C'est que souvent une scène Unreal si vous n'utilisez pas World Partition elle va être localisée, enfin comment dire, elle va être organisée en plusieurs structures de niveaux. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les sub-level mais globalement quand on bosse à plusieurs sur un projet et bien on crée un niveau Master et ensuite on crée des niveaux en sous-niveaux qu'on vient en fait hiérarchiser en dessous de notre niveau Master et ça nous permet de travailler à plusieurs sur une scène ou d'activer ou désactiver des zones de niveau. Et bien sachez que les Layers, ils sont toujours communs à tous les niveaux. Ça veut dire que même si là dans Persistent Level, ensuite vous avez, je sais pas, un sous-niveau bâtiment, ensuite un sous-niveau végétation, un sous-niveau personnage, etc. Même des Assets qui sont dans différents niveaux peuvent être localisés dans le même Layers. Donc ça permet vraiment très facilement de faire des choses. Je répète la manip mais une fois que vous avez votre Layers ici, vous cliquez dessus, vous cliquez sur vos petits Assets, hop, vous cliquez sur les Assets et vous pouvez faire, clique droit, Add Selected Actor to Layers. Donc ça c'est vraiment, vraiment très, très, très pratique. Et avec le petit oeil, vous pouvez faire disparaître les objets. Donc ça, vraiment, ça va vous aider parce que quand vous bossez sur des scènes où il y a vraiment beaucoup de densité, le fait d'avoir structuré en Layers, ça va permettre à peut-être vous, dans votre quotidien ou si vous bossez avec des collègues, de cacher le travail et donc d'avoir des scènes qui sont moins lourdes à charger ou de se concentrer. Mais quand je bosse là sur le parking, en vrai, j'ai pas besoin d'avoir tous les objets un peu partout autour. Donc on peut aussi, là je vais essayer avec les arbres, mais on peut arriver, faire un petit clic droit et create Empty Layers. Je vais l'appeler par exemple Squeeze, hop, et là, hop, j'ajoute à mon Layer. Donc vous avez la manipulation entière, je vous laisse un peu essayer de gérer ça et d'organiser un petit peu vos scènes. Je sais que ça peut prendre du temps parce qu'on se dit là, bah ouais, Maxime, j'ai fini ma scène, boum, il faut encore que je prenne une heure pour tout ranger. Mais croyez-moi, sur les projets long terme, quand vous avez des scènes sur lesquelles vous allez travailler un mois, deux mois, dans le jeu vidéo, c'est très, très fréquent, même dans le film. C'est vraiment pas une mécanique qu'on va négliger les Layers, c'est vraiment extrêmement important. Allez, passez une très belle journée, à plus tard.